Musique Bonjour, bienvenue dans ma cuisine et aujourd'hui nous allons faire une recette d'Halloween et je ne serai pas seule, je serai accompagnée par la charmante Émilie des noces funèbres Salut ! Alors Émilie, il paraît que vous cherchez votre amoureux ? Oui, désespéremment, mais j'ai une idée, on pourrait faire des gâteaux Oh, ça c'est vrai que c'est une chouette bonne idée, hein ? Des gâteaux au Nutella façon Halloween En plus, les hommes adorent les femmes qui cuisinent J'espère bien Bon, bah c'est parti ! Musique Pour commencer cette délicieuse recette d'Halloween, il me faut 200g de farine 50g de poudre d'amande pour me poudrer les mains pour qu'elles soient moins blanches 125g de beurre doux 80g de sucre glace Un oeuf Et une pincée de sel Et pour finir, il nous faudra du Nutella Émilie, est-ce que vous aimez le Nutella ? J'adore ! C'est parti ! On démarre tout de suite cette recette qui va faire fureur pour Halloween Et que vous pourrez utiliser à d'autres occasions aussi Alors j'ai mélangé le sucre et le beurre Puis on a rajouté notre oeuf Et on a mélangé à l'aide d'un fouet pour bien émulsionner le tout Ensuite j'ai rajouté ma pincée de sel On a continué à bien bien touiller pour bien bien mélanger Et une fois qu'on a eu une pâte bien homogène On a mis la farine et la poudre d'amande On a remué, remué, remué Puis j'ai mis les mains à la pâte Et vous allez voir, on avance rapide C'est génial ! On réalise une belle boule en quelques secondes Et regardez, ça me fait des doigts de sorcière ! Une fois que c'est fait, j'ai enveloppé cette belle boule dans du papier d'aluminium Et j'ai laissé au frigo pendant une heure Comme ça elle va durcir et elle sera plus facile à travailler Bah mince ! J'ai pas de moule pour faire les gâteaux d'Halloween ? Mais comment on va faire ? T'inquiète pas, j'ai une chouette idée ! Alors, en fait j'ai fait des petits dessins Là c'est Candy version Halloween Regarde Candy ! C'est toi ! On va découper ses formes et les coller sur du carton Bon si vous n'avez pas de carton, pas d'inquiétude On a toujours quelque chose d'un petit peu cartonné qui traîne Par exemple moi, je viens de me déguster une bonne petite tarte aux trois fromages Et... Émilie de son côté ? Bah moi c'est les boudoirs parce que je suis une gourmande Ah oui, ça je le savais, comme moi Bienvenue dans l'émission Et du coup on va coller nos formes sur le carton Et ensuite on va mettre tout ça avec du papier d'aluminium N'est-ce pas Candy ? Et après on n'aura plus qu'à découper la petite forme Pour obtenir la même chose dans la pâte Allez, c'est très facile, on y va ! Finalement, je vais vous l'avouer, c'était pas aussi facile que je l'imaginais J'ai réussi à bien découper mon chat Mais pour réaliser mes gâteaux d'Halloween, il était trop grand Du coup la pâte se cassait tout le temps Donc moralité, faites plutôt des petites formes Du coup je vais pas vous montrer les images de mon chat, non J'ai plutôt me concentré sur la citrouille d'Émilie qui était top 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 Et moi je vous montrerai comment faire un autre bonhomme Vous allez voir, ça va être top Qu'est-ce qu'il se passe là ? J'ai faim Ah oui la pâte Je sais pas si je vais finir cette émission à demain Une fois qu'on a notre forme enveloppée dans du papier d'aluminium On la met sur la pâte et on découpe tout autour On va le faire deux fois par forme Une forme sera pour l'arrière et la seconde pour le devant C'est uniquement sur la forme de devant qu'on va dessiner les yeux, la bouche et le nez De mon côté, j'ai réalisé la tête de Monsieur Jack, un copain d'Émilie Pour ça, pas besoin de forme en alu J'ai pris un verre, j'ai fait deux ronds Et pareil que pour la citrouille, j'ai fait les yeux et le sourire que sur une seule partie Tout sur le papier de cuisson car c'est carrément plus facile Et ça évite d'avoir à décoller la forme et de la casser en la transvasant Petite astuce pour vous, si votre pâte s'effrite trop Mettez-la quelques petites minutes dans le congélateur avec de l'aluminium Ensuite on a cuit tout ça pendant 10 minutes Puis on a pris la forme du dessous, on a mis plein de Nutella On a recouvert avec la forme où on avait dessiné les yeux et la bouche Et on a remis du Nutella un peu partout C'était trop mignon et c'était surtout très bon Et voilà, nos petits gâteaux d'Halloween au Nutella sont prêts J'espère que Victor va les aimer Oui, d'ailleurs je le vois ce soir Ah bon ? Premier rendez-vous Oh c'est mignon D'ailleurs si les internautes ont des conseils à me donner sur les choses à faire ou à ne pas faire Lors d'un premier rendez-vous, je suis preneuse Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Écrivez tout ça en bas dans les commentaires Quant à moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures d'humour culinaire Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi